En tout cas, j'ai assez vécu à l'hôpital, je pense, pour pouvoir en dire des choses. Alors, d'abord, une vocation. Pour moi, c'est un peu spécial, parce que j'ai reçu la vocation à être prêtre de façon assez identifiée, un peu comme Saint-Paul, quand j'étais jeune adolescent, au moment où j'allais rejeter Dieu. C'est un peu original, mais je ne pouvais pas conclure s'il existait. Il s'est imposé à moi, à la fois fermement et en douceur. Et dans la foulée, j'ai ressenti l'appel à être prêtre, qui a été très déterminant pour ma vie. Quant à être médecin, je le suis par obéissance à mon père, puisque c'était la tradition familiale et je n'ai pas eu beaucoup le choix. C'était ou médecine ou la porte quand j'avais 16 ans. Donc, j'ai fait médecine. Et après, si j'ai choisi de rester médecin alors que j'étais ordonné prêtre, c'est parce que j'ai compris assez vite que l'hôpital était un haut lieu spirituel, un lieu où il y avait des enjeux importants et où finalement j'apprenais l'évangile, où j'apprenais le Christ. Alors, pourquoi quitter un lieu où j'apprenais le Christ ? Il y a une densité dans ce qui est vécu à l'hôpital qui est très forte. Voilà, j'en termine avec l'aspect très personnel et je vais essayer de parler plus de ce que j'ai pu observer auprès des autres soignants. Alors, je suis médecin, les autres soignants me pardonneront parce que ça va forcément colorer un peu ma façon de voir les choses. De même que j'ai soigné des malades dans un CHU et pas des personnes très âgées ou des personnes porteuses d'un handicap. Donc, vous me pardonnerez, mais chacun fera l'extrapolation dans son domaine. Ce qui est clair, c'est que souvent, les vocations de soignants naissent dans l'enfance. Vouloir rendre service, soigner. Ça peut être au début des animaux, ça peut être soigner des enfants. Beaucoup de jeunes filles veulent être pédiatres. Beaucoup de jeunes gens veulent devenir vétérinaires. Et puis après, ça évolue. Beaucoup aussi veulent soigner des êtres humains parce qu'ils ont été concernés eux-mêmes par la maladie ou la maladie d'un proche. Et c'est souvent une véritable vocation dans le sens où il y a un appel à soulager la souffrance. On pourrait dire un appel irrésistible à se faire proche de ceux qui souffrent et appel, c'est le mot français pour vocation, un appel à consacrer sa vie à ces personnes et j'emploie à dessein un terme qui s'emploie aussi dans le domaine religieux. Comme l'explique le philosophe Lévinas, c'est le visage de l'autre qui nous sollicite. En l'occurrence, le visage souffrant qui en appelle à notre sollicitude. Quoi qu'il en soit, les professions de santé tirent de cette... C'est un aspect vocationnel, une certaine notoriété, une grandeur. On sait que ce sont des gens qui se sont consacrés à ça. Et cette grandeur, cette notoriété a été un peu mise à mal ces dernières années, mais retrouvée derrière les applaudissements des héros de la période Covid durant le confinement. Mgr Blanchet vient d'en parler il y a un instant. On peut aussi noter le nombre de romans ou de séries télévisées qui mettent en valeur des soignants, des médecins à urgence et autres séries qui circulent sur nos écrans. La crise du Covid a révélé le rôle important des soignants et de tous les travailleurs de l'ombre. Leur disponibilité, leur abnégation, la prise de risque a forcé l'admiration, alors même que les hôpitaux étaient secoués, il ne faut pas l'oublier, par des mouvements sociaux qui pointaient le manque de reconnaissance salariale et les mauvaises conditions de travail. La mission ouvrière du diocèse de Lille a organisé une démarche qu'elle a appelée « Travail soigné », invitant les soignants à écrire sur un pansement fictif, un papier en deux parties, ce qu'il est concerné. Et la synthèse vient d'être présentée à Roubaix le 10 octobre lors d'une manifestation avec la proclamation des résultats et la dédicace d'une place à ceux qui soignent les autres. Ces motivations des soignants sont parfois mises à mal dès le début des études de médecine et de ses exigences scientifiques. « Je ne m'attendais pas à ça », disent beaucoup d'étudiants en médecine. La place prépondérante donnée à l'acquisition de connaissances et à la technique ou aux techniques, aux sciences et aux techniques, détournent un peu leur vocation initiale. Ils peuvent en être de même dans les études d'infirmières. Dans toutes les professions médicales et paramédicales, le choc du réel démasque parfois des illusions. Le malade sent mauvais, son approche est difficile, la conversation s'avère impossible car il souffre de démence. Ce n'est pas ce que j'imaginais. Beaucoup le disent. « Je suis prêt à rendre service mais pas être dérangé toutes les cinq minutes pour un oui ou un non. » Plus tard, la responsabilité de faire un diagnostic ou de prescrire un traitement peut s'avérer trop lourde. Je ne supporte pas d'annoncer des mauvaises nouvelles ou de voir mes patients mourir. Je n'ai pas été préparé à ça. C'est ainsi qu'un certain nombre de médecins et de soignants évoluent de façon à échapper élégamment à certaines tâches de soins et prennent des options administratives ou investissent dans la recherche scientifique, tandis que bien d'autres trouvent leur bonheur dans le service des malades qu'ils n'échangeraient pour rien au monde. Dans la relation qu'ils vivent, les riches, intéressantes, gratifiantes, « Il y a une joie profonde à remettre debout, à être utile à son prochain. » Écrivait une infirmière. « Un métier de lien, de rencontre, de sens et de valeur. » Écrivait une autre. Alors pourquoi déserter le lit du malade ? Pourquoi cesser de visiter ceux pour lesquels on ne peut plus rien ? Parce que la relation engage, qu'elle mobilise l'énergie de l'écoute et de la compassion. Parce qu'il n'est pas facile d'admettre ses limites. Parce que les critères de promotion hospitalo-universitaire reposent surtout sur des critères scientifiques, recherche, publication, enseignement. Les progrès techniques et la recherche peuvent exercer sur certains une véritable fascination et détourner des médecins du lit du patient. J'en étais témoin dans le service universitaire où je travaillais. La vocation peut aussi être mise à mal par les conditions d'exercice. Le manque de personnel, la pression administrative, les impératifs de gestion et de traçabilité, la place de plus en plus importante des procédures et de l'informatique, le manque de disponibilité pour répondre aux appels et passer du temps gratuitement avec les malades ou les personnes âgées, isolées ou inquiètes. Je vais préciser un peu tout cela maintenant. Mais pensons que ces dernières semaines, ces derniers mois, notre pays a connu un Ségur de la santé pour justement mettre à plat les difficultés rencontrées par les soignants, leurs souffrances, leurs revendications. Alors, dans les causes, j'en ai mis une première parce que je l'ai vécue à l'époque et beaucoup encore le notent, c'est les 35 heures et du coup, la réduction des temps de transmission. On n'a plus le temps de se parler. Avant, on prenait le temps entre deux équipes. Maintenant, c'est vite, vite. On n'a plus le temps. Deuxièmement, une logique gestionnaire qui diminue ou qui domine les objectifs de soins. Les cadres de santé que j'ai connus quand j'étais étudiant en médecine, très proche des patients, faisant même des gestes infirmiers, les cadres de santé, les chefs de pôle, médicaux, ont été en quelque sorte rapatriés du côté de l'administration et se sont éloignés du terrain. La tarification à l'activité a imposé sa règle conduisant des services privés a fortiori à orienter leurs prestations. Elle a mis fin au budget global. Les services de proximité ont disparu. On en parle souvent pour les maternités, mais c'est vrai aussi pour d'autres services de médecine ou de chirurgie ont fait place dans les petits hôpitaux des villes moyennes, des petites villes, à des services de gériatrie ou de soins de suite et réadaptation. On crée des groupements hospitaliers territoriaux. l'impact de l'économie et des finances est important et comment faire quand le coût de la santé progresse plus vite que le produit national brut ? Les investissements coûteux sont entraînés par les progrès techniques et, il ne faut pas l'oublier, l'espérance de vie n'a cessé de s'allonger dans toutes ces années. On a aussi progressé dans le traitement de bien des maladies et on comprend qu'il soit nécessaire de limiter les dépenses de santé. l'aspect financier et gestionnaire. Mais ça ne s'arrête pas là parce qu'il a entraîné une rationalisation des soins. Une rationalisation des soins avec beaucoup de procédures, de normes. Beaucoup de soignants vivent une certaine déshumanisation parce que ces procédures et ces règles ne se tiennent pas bien compte de la diversité des situations et des personnes. Elles laissent peu de place à la gratuite tant si importante dans la relation et le prendre soin. qu'on vient sur l'échelle de la douleur me demander une aide-soignante en plein milieu de la nuit après une intervention chirurgicale et comme j'hésitais entre 4 et 5, elle m'a été prête. Oui, c'est ça. Donc, je vais prendre une chambre comme ça. Prendre une chambre comme ça. C'est-à-dire que la chambre n'est pas une chambre. La santé est souvent vidée de sa dimension existentielle et spirituelle, c'est-à-dire le sens qu'on met à sa vie, la cohérence de vie, comment on place cet événement de maladie dans son histoire, comment on vit le rapport à la mort possible, à la fragilité. Pour les soignés et les soignants. Et peut-être d'ailleurs pour notre société toute entière qui aussi applique des normes et des procédures. Je ne sais pas, François, bien sûr. Les distributeurs de pain remplacent les boulangères et les drives limitent les contacts au minimum requis entre le client et le commerçant. Il y a, à mon sens, de belles perspectives à investir ces valeurs de fraternité dans le soin, notamment pour les chrétiens, disciples de Jésus, doux et humbles de cœur, proches des malades et exerçant la miséricorde. Soigner, c'est se faire proche. C'est manifester qu'on appartient à la même humanité. Dans les services de soins, il y a comme un esprit de famille. Le regard qu'on porte sur la personne malade révèle sa dignité ou au contraire l'humilie davantage. Vous savez, docteur, le plus dur, ce n'est pas la maladie, c'est la société, me disait un patient de milieu défavorisé en m'expliquant le bonheur de la dignité retrouvée dans le soin plus grand que la tristesse qu'il pouvait avoir et moi aussi de constater l'échec de son traitement. On gagnerait à donner des points de repère pour nourrir une vision de l'homme nourrie par la foi chrétienne. J'essaye d'en donner quelques-uns. L'homme n'est pas que biologie et je suis hématologiste donc j'avais l'habitude de regarder des prises de sang mais l'homme n'est pas que biologie. Il a une dimension corporelle évidemment mais aussi psychique, affective, sociale, spirituelle. Il est être de relation. Oh, ça c'est important. Être de relation. relation familiale, relation au travail, relation sociale. Il est appelé à aimer. Sa fragilité en appelle à la sollicitude de l'autre d'où la priorité donnée aux plus faibles, aux palades, aux personnes âgées, aux personnes handicapées. La dignité est-il indiénable ? Tout le monde le sait, c'est marqué dans la déclaration des droits de l'homme mais une fois qu'on a dit ça, il faut ajouter que nous sommes redevables du respect de la dignité d'autrui et en particulier des plus fragiles sinon ça reste un slogan. La vie est don, don de Dieu, elle nous est confiée. C'est important ça aussi. La place croissante de la technique, je voudrais parler un peu de ça maintenant. La place croissante de la technique avec des progrès considérables dans tous les domaines, la médecine, la chirurgie, l'imagerie, la biologie, la pharmacie, mais la médiation technique est vécue comme froide et distante par les spécialistes. Une intervention chirurgicale par robot, bon, vous croyez, c'est le robot qui va me soigner. La prescription informatisée plutôt qu'un coup de téléphone à la pharmacie, il faut tout écrire, il faut tracer. Le développement des techniques conjuguées à la rationalisation des soins conduit beaucoup de soignants et de patients à réclamer davantage de spontanéité, de chaleur humaine, de tendresse, de douceur car le lien est primordial. Il révèle de la confiance et du partage d'intimité. Il englobe tous les aspects de la personne humaine et ne se réduit pas à un objet, fut-il un organe, si noble soit-il. Je parle du sang que j'ai traité bien évidemment. Mais elle implique cette relation empathie et compassion, une relation d'amour qui accueille l'être soigné de manière inconditionnelle et elle est gratuite. Je voudrais souligner à ce propos quelque chose. La technique quelquefois éloigne le rapport direct au corps et c'est très important pour un malade qu'on rentre en contact avec son corps. C'est d'ailleurs significatif que dans l'Évangile, Jésus touche les gens, leurs oreilles, leurs yeux, leur peau. Et personnellement, j'avais un certain nombre de malades chroniques pour lesquels j'aurais pu me passer d'examen clinique parce que je savais que je ne trouverais rien. Mais quand je les examinais, ils me disaient merci. Ah, vous m'avez ausculté. Le docteur Machin que j'ai vu la fois dernière, il ne m'avait pas ausculté. Je n'avais pas sorti mon stéthoscope. Ausculté au sens de écouter, écouter le corps qui parle. Ou une infirmière ou une aide-soignante qui masse quelqu'un, qui lui met un peu de baume, un peu de parfum, d'eau de colonne, ça fait un bien fou. Objectivement, ça ne servirait semblablement pas à grand-chose. Mais ça lui a fait un bien fou parce qu'elle a été respectée dans son corps. Voilà, je crois qu'il y a une vraie souffrance de beaucoup de soignants de privilégier les aspects techniques du soin alors que l'être humain est un dans ses différentes composantes. Alors, soigner l'homme dans sa globalité, l'accueillir dans sa singularité, son histoire et son environnement est primordial. La dimension spirituelle, comme je l'évoquais il y a un instant, n'est pas séparée du reste. Les différentes dimensions sont en relation les unes avec les autres. Il y a quelque chose d'appauvrissant à aborder le soin uniquement en termes de réponse à des besoins. Nous sommes plus qu'une liste de besoins. Nous sommes une personne avec une histoire. Il s'agit davantage d'accompagner le malade dans son être, l'aider à s'unifier, trouver le sens de sa vie, l'aider à aller à la source. nationalisation des soins, impact des finances, technique. J'ajoute maintenant la place de l'informatique qui oblige, elle nous rend service ce soir, merci aux techniciens qui permettent cette retransmission, mais la place de l'informatique dans la santé, elle a pris une place très importante parce que souvent, le médecin regarde plus son écran d'ordinateur que le visage du patient parce que l'infirmière passe un temps fou à assurer la traçabilité des actes qu'elle a posés, parce que le dossier médical partagé permettra sûrement d'éviter des examens inutiles, mais il pose aussi des problèmes de confidentialité. La cotation à l'activité mobilise beaucoup, beaucoup d'énergie, sinon pas de ressources à l'hôpital. L'impact est énorme. Et les progrès de l'informatique, c'est aussi Internet, la télémédecine, qu'on a commencé à développer pendant la période du confinement, mais qui est aussi très utile dans des pays où les distances sont énormes. Et demain, après-demain ? Non, demain, l'aide à la décision avec l'intelligence artificielle, les algorithmes décisionnels qui vont remplacer une partie du boulot des médecins, mais certainement seront-ils encore nécessaires pour faire la synthèse et rencontrer la personne. En tout cas, ça va certainement encore avoir beaucoup d'impact. Voilà, c'est déjà des points importants. Ensuite, j'arrive dans des choses plus triviales peut-être, mais la charge de travail, les équipes réduites en nombre parce qu'il y a des postes non pourvus, la lourdeur des cas traités, la diminution des durées de séjour, les soins ambulatoires, la dépendance accrue pour les vieillards dans les EHPAD, l'encombrement des urgences, tout ça est cause de souffrance et peut faire vaciller des vocations. Certains soulignent la difficulté aussi, et ça me paraît important de le noter, d'être confronté constamment à la souffrance et à la mort, surtout quand elle est rencontrée avec une fréquence élevée. Service de réanimation, le soin palliatif, l'oncologie, l'hématologie, les EHPAD. Cette confrontation à la souffrance, même quand on est bien charpenté, peut user. On peut s'étonner de cette constatation tout en observant qu'elle peut résulter aussi d'un manque de formation humaine ou de lieu de parole. Mais aussi, elle manifeste ou elle révèle le déni de la mort qui est culturel dans notre société, qui peine à reconnaître ses limites et entretient l'illusion de toute puissance au point d'imaginer l'homme augmenté, le transhumanisme et ses désirs d'immortalité. À vrai dire, vous savez, il y a besoin d'être immortel ou en tout cas de vivre très longtemps pour envisager de quitter notre planète en détresse et atterrir sur quelques planètes où on pourra réinstaller la vie. C'est aussi un des motifs de la prolongation de l'espérance de vie. Je ne sais pas si c'est de la science-fiction ou de la télé-réalité, mais voilà. Autre cause, les carences de le management. On a beaucoup dit que les chefs de services hospitaliers n'étaient pas formés au management, c'est vrai, et qu'il y a certainement des choses à apprendre. Le manque d'autonomie, les manques de reconnaissance et de considération des soignants sont souvent signalés aussi comme cause. La reconnaissance financière, j'en ai déjà parlé, et la perte de notabilité des médecins, notamment des médecins généralistes en ville, dont le statut est moins respecté qu'autrefois pour diverses raisons, mais aussi parce que le malade d'aujourd'hui sait. Il a été sur Internet voir ce qui le concernait et il peut avoir son opinion sur les examens qu'on lui propose ou les traitements. Tout ça, ça joue. Une dégradation des conditions de travail avec des signaux d'alarme depuis quelques années. Des soignants qui sont épuisés, on peut employer le mot anglais de burn-out, des tentatives de suicide, l'absentéisme qui rend bien compliquée la vie des cadres de santé, des conduites addictives qui peuvent être compris comme autant de manifestations de risques psychosociaux et réclamer des mesures de prévention et de prise en charge. Cette souffrance psychologique, parfois aggravée par des difficultés personnelles, peut avoir un impact sur la qualité des soins. Elle peut alimenter un sentiment d'impuissance, rien ne change, les collègues craquent et la charge de travail s'accroît et moi, je ne supporte plus disent certains. Le mal-être des soignants peut conduire à des pratiques de maltraitance et alimenter l'impression qu'on fait mal son travail. On n'a plus le temps de parler aux résidents et aux malades, on court tout le temps et quand on peut se reposer, on nous rappelle pour remplacer celle ou celui qui est absent au dernier moment. Les difficultés de recrutement, je trouve que c'est un gros signal d'alerte. Difficultés de recrutement à cause du numerus clausus des médecins, c'est en train d'être corrigé, à cause des salaires d'un certain nombre de professions, de soignants, bien des postes ne sont pas pourvus, ce qui accroît la charge de travail de ceux qui sont là. Il y a un vrai problème démographique. On parle beaucoup des déserts médicaux dans les campagnes, dans les banlieues, mais les métiers de soins globalement sont considérés comme peu attractifs, bas salaire et fortes charges de travail. une infirmière que j'ai eue comme étudiante quand j'étais aumônier d'étudiants, elle travaille dans une EHPAD dans la région parisienne, elle m'a expliqué que bien des aides-soignantes en Seine-et-Marne avaient deux postes de travail à temps plein de façon à avoir un salaire à peu près décent et que le cadre qu'il avait recruté avait fermé les yeux sur cette réalité, mais qu'à partir de 1h ou 2h du matin, il ne fallait plus l'embêter pour qu'elle dorme au moins 3-4h avant de se lever et d'aller prendre son poste de jour ailleurs. C'est des réalités qui m'ont fait frémir. Quant aux hôpitaux ruraux ou de périphérie de grande ville, ils reclutent la majorité de leurs médecins parmi des contractuels formés à l'étranger. L'assistance publique des hôpitaux de Paris depuis longtemps a des filières de recrutement aux Antilles. Ça permet à certaines personnes de trouver un travail et c'est bien, mais ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas trouvé le recrutement localement. Il y a un certain nombre de signaux comme ça qu'il faut pouvoir entendre. Il y a aussi de nombreux changements de modalités dans l'exercice de la médecine. Par exemple, des postes nouveaux, des médecins-coordinateurs d'EHPAD, ça n'existait pas autrefois. Des médecins qui exercent à temps partiel en partie liés à la féminisation croissante, mais pas seulement. Des médecins qui n'acceptent pas des gardes de nuit, d'où le développement de SOS médecins. Des assistants étrangers et intérimaires dont le coût est élevé. Le recours important aux urgences pour la bobologie, pour le soir et la nuit. Des patients qu'on transfère des EHPAD, des services d'urgence, l'absence de services d'urgence dans certaines cliniques privées. Et puis, l'hyperspécialisation qui fait qu'on se renvoie la balle d'un service à l'autre. On multiplie les examens. Il y a des causes comme ça structurelles dans l'organisation des soins qui sont réelles. Des choses dont on parle souvent, mais peut-être pas tant pour l'incidence que ça a sur la pratique des soins, c'est le principe de précaution. Par peur d'être l'objet d'une procédure juridique à la demande de la famille, on va immédiatement transférer un patient très âgé en EHPAD dans un service hospitalier aux urgences pour qu'il soit opéré d'une prothèse de hanche si c'est cassé le gueule du fémur, ça me paraît bien fondé, d'un pacemaker ça me paraît bien fondé aussi, mais on va l'hospitaliser pour plein de choses alors que peut-être son espérance de vie pour d'autres raisons est limitée à quelques mois. C'est difficile de s'arrêter. Jusqu'où on va ? Doit-on prolonger la vie à tout prix ? Que fait-on du consentement aux soins ? Traiter et prévenir quoi qu'il en coûte ? Tout est faisable techniquement, mais est-ce souhaitable ? C'est une question éthique qui se pose pas seulement pour des innovations contestables sur le plan éthique, je pense à la PMA, mais aussi pour des actes thérapeutiques audacieux et onéreux. Doit-on répondre à toutes les demandes ? Et les soignants sont-ils des prestataires de services ? Ou y a-t-il un dialogue avant une décision ? N'est-ce pas lié au fait que on a peur de la mort ? On n'accepte pas les limites. Dieu est mort, notre mort conduisant au néant, peut-être qu'un échec écrivait Bertrand Galichon, le président du Centre catholique des médecins français il y a quelques jours dans le journal La Croix. Voilà, il faut se réaliser. On a des catégories de patients qui ont augmenté, des personnes très âgées, dépendantes, la néonatologie qui a fait des gros progrès mais qui malheureusement engendre un certain nombre de handicaps, des patients atteints de cancer ou de maladies hématologiques auxquelles on avait une ligne thérapeutique à offrir il y a 40 ans, et chez lesquelles maintenant on a 5, 6, 7, 8 lignes thérapeutiques et des produits magnifiques, des molécules innovantes, chères et efficaces. Mais ça veut dire que les malades deviennent des malades chroniques. Forcément, l'offre de soins a augmenté mais la sollicitation des soignants aussi. La relation aux patients a aussi changé. Certains soignants, comme je le disais il y a un instant, ont l'impression d'être des prestataires de services. Peu de temps après le confinement, j'ai été rencontrer le personnel d'une EHPAD et il me disait combien les familles qui avaient retrouvé leurs anciens étaient très exigeants et ne manifestaient pas spontanément de confiance envers les soignants qui avaient pourtant traversé seuls toute cette période. C'était une souffrance pour eux. L'alliance thérapeutique nouée entre un médecin de famille. Un patient se voit contesté par le recours à Internet, aux spécialistes et ce n'est pas fini. Les nouvelles demandes sociétales en matière de procréation médicalement assistée posent aussi des questions. Le médecin doit-il répondre à toutes les demandes parce qu'il a la technique ? Des causes de souffrance multiples, j'espère ne pas avoir été trop négatives et j'espère que sous ces traits négatifs vous avez pu relever les éléments importants de la vocation parce que la déception d'un certain nombre de soignants est à la hauteur des motivations qu'ils ont. On avait fait ça il y a quelques années avec la pastorale de la santé du biocèse de Lille, soignants entre motivation et déception. Un certain nombre de soignants arrivent à l'hôpital en chantant et repartent un peu fatigués le soir, ça c'est normal, mais plutôt déçus aussi. Voilà, qu'elle part aux évolutions sociétales et aux évolutions professionnelles ? Il y a un certain nombre de réflexions, je dirais, politiques sur la crise des soignants et merci au gouvernement d'engager le dialogue là-dessus et de la réflexion, mais certainement qu'on ne fera pas l'économie d'une réflexion citoyenne sur la santé. Le coût de celle-ci, la prise en charge de la dépendance, on nous annonce une réflexion nationale sur cette question. Voilà, en même temps, le coût, je suis prudent parce que le coût, c'est aussi un bénéfice pour d'autres. L'économie, c'est faire circuler et échanger. Ce n'est pas seulement une dépense. Une dépense de santé, c'est aussi un gain pour ceux qui produisent ce bien de santé. Mais c'est intéressant de réfléchir. Les maires des communes, vous le savez, construisent des maisons de santé pour remédier à l'absence ou à la difficulté pour des praticiens de s'installer seuls. Et en général, ça associe des paramédicaux et des médecins pour une offre de soins qui soit plus commune, plus collective. Je pense que c'est intéressant aussi, et pour nous, chrétiens, à réfléchir ce qui se passe dans les établissements de santé qui sont liés à l'Église, à des congrégations religieuses ou qui ont des associations d'inspiration chrétienne. Dans ces établissements, on réfléchit à la maladie, la mort, les limites, jusqu'où on traite, est-ce qu'on respecte vraiment le consentement aux soins, quel est le sens de la vie ? Est-ce que le fait de croire à la résurrection et à la vie éternelle change notre manière d'aborder la maladie, le grand âge et la mort ? Que faisons-nous de celui qui nous a dit qu'il y a plusieurs reprises celui qui veut sauver sa vie la perdra, celui qui accepte de perdre sa vie la sauvera ? Je crois qu'il y a un gros travail à faire, un travail d'ordre spirituel pour aider les chrétiens et tous ceux qui le veulent à vraiment accueillir la vie comme un don et à privilégier les échanges la relation sur la sauvegarde à tout prix d'une santé qui, passé un certain âge, va s'altérer. A-t-on confiance dans l'offre de soins ? La vie-t-on comme une bénédiction au cœur de la fragilité ? Il y a encore beaucoup de questions qu'on pourrait traiter ensemble. Les questions de prévention, l'alimentation, le sport, nos revues en sont pleines, mais quand est-ce qu'on se réunit pour en parler ? Et quand est-ce qu'on regarde ça à la lumière de la froid aussi ? Parce qu'il y a des questions de consommation, d'angoisse, voilà, beaucoup de questions qui se posent. Je n'ai pas parlé de l'impact du social sur la santé, mais il est énorme. Les conséquences sur la santé, du chômage, de longue durée, du trafic de drogue et de la consommation des drogues, ou tout simplement de la précarité avec toutes ses conséquences sur l'accès aux soins et l'alimentation, par exemple. Les aidants, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est sûrement aussi un domaine dans lequel les soignants sont attendus pour faire participer davantage les familles, les proches, de même que tout ce qui est association de patients, j'ai été moi-même actif dans une association qui s'était créée dans mon domaine, je trouve que ce sont des lieux importants où les citoyens, les personnes atteintes d'une maladie ou leurs proches, s'approprient une question et peuvent influer sur l'offre de soins et éclairer les choix des uns et des autres. Il y a aussi toute la question très actuelle avec le Covid, de la prévention, de la sécurité, de l'éducation sanitaire et on a sûrement beaucoup à faire en la matière. Voilà, j'ai à peu près terminé ce que je voulais vous dire, mais il me paraît important de ne pas être esclave de cette angoisse de mort que nous pouvons connaître les uns et les autres parce qu'elle est partagée par tous les hommes à un degré ou à un autre, pouvoir réfléchir ensemble sur l'acceptation des limites, pouvoir considérer la santé non pas comme le bien suprême mais comme quelque chose d'important mais avec d'autres choses qui sont importantes aussi, bref, des inquiétés ou diminuer l'inquiétude des citoyens par rapport à la santé. Voilà, je vous remercie. Merci Père Cazin pour cette belle intervention, c'est un énorme panorama de ce qui s'est passé.